Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. Je suis en train de préparer mon petit déj. Je rentre à l'instant de mon cours de pilates et mon lait n'a pas moussé. Bon, je sais pas, il y a des matins où ça fonctionne mieux que d'autres. C'est aussi une question de quantité. Là, j'en ai peut-être pas mis assez, mais j'ai une semi-mousse de lait. J'ai pas la bonne mousse habituelle. Je sais pas si vous entendez, mais il y a pas moins de trois messieurs qui sont en train de souffler les feuilles dans mon quartier, donc c'est un peu sonore. D'habitude, ça tombe toujours sur les jours où j'enregistre un épisode de podcast. Et ce matin, c'est miraculeux. Ils font ça à 10h. Donc vous aurez juste ce petit fond sonore dans le début du vlog. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est lundi. Je ne sais pas si je l'ai dit. Enfin, de toute façon, quand je vais au pilates, 99% du temps, on est lundi parce que je suis inscrite au cours du lundi 8h45. Vous me posez beaucoup, beaucoup de questions sur le pilates. Donc je fais du pilates sur machine, sur réformeur. Le pilates réformeur sur machine, tout ça, c'est très, très, très tendance en ce moment pour de très bonnes raisons parce que c'est extrêmement bon pour le dos, pour les articulations, pour la posture, etc. Moi, j'ai fait du pilates pendant des années, quand je vous dis des années. J'ai commencé en 2012 à Lyon. Quand on est revenu dans la région, j'ai tout de suite enchaîné avec un cours. Donc en 2013, j'étais déjà réinscrite. Et j'ai arrêté quand on a redéménagé dans le centre-ville d'Annecy. J'en ai refait juste un an, jusqu'en 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Donc j'en ai fait pendant très longtemps sur tapis, sur machine, je n'en avais jamais fait. Et donc là, je me rends au studio. Je vous dis ça, rien de sponsorisé. Je suis cliente du studio. Il y a un studio de pilates qui s'appelle Esprit Pilates à Annecy. Voilà, si vous êtes dans la région, moi, je suis très, très contente des cours que je suis depuis la rentrée. Et j'ai repris le deuxième trimestre. Je prendrai le troisième trimestre. Vraiment, ça me fait un bien fou sur plein d'aspects. Et je suis vraiment très, très contente de ces cours. Je vous mettrai le compte Instagram de mon studio sous la vidéo parce qu'ils ont des réels qui peuvent vous permettre de voir à quoi ça ressemble. Parce que pilates réformeurs, si on ne connaît pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc je vous mettrai ça sous la vidéo. Je vais préparer ma petite salve de compléments alimentaires, mes vitamines, etc. J'espère que vous allez bien, que le retour, enfin si c'est le cas chez vous, le retour du soleil vous fait du bien au moral aussi. Nous, on a passé un super week-end. Morgane, ma meilleure amie Morgane, dont je vous parle depuis des années, puisqu'on s'est rencontrée en 2007, très exactement. Donc Morgane est venue à NC avec sa famille ce week-end, donc son chéri et leur fille. On est restés presque trois jours ensemble. Ça faisait une éternité qu'on ne s'était pas vus. C'était juste génial. On a eu un temps très, très correct. Donc on a pu faire de belles balades. Et puis l'idée, c'était juste de passer du bon temps ensemble. Nos filles ont joué ensemble. Elles ont beau avoir quatre ans d'écart, elles s'entendent hyper, hyper bien. Et voilà, on a passé vraiment un délicieux moment tous les six. Et avec Morgane, on était parti à Brighton en 2018, je crois, qui est un séjour génialissime. On avait fait chacune des vlogs sur place. Je vous mettrai l'un des miens sur l'écran. Et donc on y retourne en juin toutes les deux. C'est vraiment notre voyage coup de cœur. Je pense que c'est la destination dans laquelle on ne cessera de se rendre toutes les deux. On adore cette ville qui a ce petit charme anglais, mais un peu désuet. Ça fait un peu... Je ne sais pas à quoi on peut comparer cette ville. Parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que je suis dans un parc d'attractions. Et qu'en même temps, je suis au cœur de l'Angleterre. Mais personne ne parle la même langue. C'est une ville qui vous permet vraiment de déconnecter le cerveau qui est fabuleuse. Donc on est trop contente de s'y rendre à nouveau en juin. Et j'anticipe vos questions. Beaucoup de personnes m'ont demandé si j'allais faire des vlogs sur place. Je ne pense pas parce qu'à Fête avec Morgane, on se voit très peu parce qu'on habite loin l'une de l'autre. Moi, je suis à Annecy. Elle, elle est à Antibes. On a chacune une vie de famille maintenant. Le travail, c'est beaucoup plus difficile de se voir qu'avant. Déjà qu'avant, ce n'était pas simple. Mais là, c'est de plus en plus compliqué. Donc j'ai très envie qu'on profite toutes les deux. Je pense qu'on fera des stories, bien sûr, des réels, etc. Mais je ne crois pas que je ferai des vlogs. Parce que ça demande tout simplement de la concentration, du temps. Et ça sera moins de temps passé avec elle. Donc voilà, je suis navrée pour ceux et celles que ça déçoit un petit peu. Et donc, vous entendez ma vitamine C qui est en train d'infuser là dans mon verre. Je suis en train de me faire à manger. J'ai toujours une obsession pour... Alors en ce moment, c'est granola, fromage blanc. Mais là, il est un peu tard pour manger ça parce qu'il est 10h03. Donc les tartines au sésame de chez Vaza que je mange avec du beurre salé. J'en prends deux ce matin. Je suis affamée. Malgré le fait que je remange dans deux heures avec ma fille parce que je vais la chercher à l'école ce midi. Mais voilà, tout simplement, quand j'ai faim, je mange. Donc je vais me faire mes deux petites tartines. Je file sous la douche. Et comme ça, la semaine pourra commencer. Je vous fais une mini tenue du jour. Rien d'extravagant. Mon gilet Calliope des petits hauts de l'hiver dernier. Mais il le ressort chaque année. Notamment le verre que je vous ai présenté dernièrement. C'est le même. Sauf qu'il a de très jolis détails. Des boutons un petit peu pailletés. Ce qui n'était pas le cas de cette édition de l'année dernière. Jeans des petits hauts aussi. Le Louise, le Louisette, un truc comme ça. Ceinture, dois-je le préciser. Des petits hauts également. J'ai des chaussettes grises de chez Uniqlo. Je pense que je vais mettre mes petites... Comment elles s'appellent ? Mes Veja en collaboration avec Sud Express. Vous me posez souvent des questions sur ces chaussures. C'était une édition limitée. Bon, des Veja dorées, ça existe. Mais c'est vrai qu'avec vraiment cette belle combinaison de trois scratchs, un doré pas trop clinquant, etc. C'est plutôt rare. Et elles étaient très bien réalisées. Donc je suis très contente de mon achat. Voilà, côté bijoux, j'ai mes petites étoiles Nouvelle Amour qui sont globalement les boucles d'oreilles que je porte le plus au quotidien. Et j'ai un petit collier avec une perle. D'où vient-il ? Je crois que c'est Aglaya. Voilà, juste pour avoir un petit détail un peu féminin ici. Voilà, pour la tenue du jour, 100% confort. Je vous retrouve pour vous présenter mon partenaire du jour. Cette portion de la vidéo est en collaboration avec la marque Yepoda dont je vous ai déjà beaucoup parlé. C'est bien la quatrième ou cinquième fois que je viens vous parler de cette marque de soins. Yepoda, c'est une marque qui vise à rendre plus accessible le rituel de beauté à la coréenne. Donc le fameux layering dont on entend beaucoup parler. On peut un peu se perdre dans tout ce qui existe de ce côté-là. Et Yepoda a une façon très didactique, très ludique, de vous permettre de comprendre comment fonctionnent les produits, dans quel ordre les utiliser. Je vous ai beaucoup parlé des premières étapes de soins, à savoir le démaquillage et le nettoyage de la peau. Pour cette vidéo, j'ai demandé aux équipes si je pouvais me permettre de vous parler d'autres produits que j'ai beaucoup appréciés. Pour justement vous permettre de faire de nouvelles découvertes, mais je me permets quand même de vous réintroduire. The Calm Balm, qui est un baume démaquillant qui contient de l'huile d'olive et de l'huile de coco. C'est un baume qui est solide. Les flacons que je vous présente sont assez remplis, mais voilà, gardez en tête que je connais la marque depuis très longtemps. Ça, ce sont des flacons tout neufs que je viens de recevoir. C'est une texture très très épaisse que vous venez appliquer sur visage maquillé et donc sec, que vous allez donc masser pour permettre de décoller le maquillage, y compris maquillage longue tenue et waterproof. Ensuite, on rince et on passe au nettoyage de la peau pour vraiment parfaire cette étape de démaquillage-nettoyage avec The Bubble Double, qui est une mousse nettoyante qui a une couleur un peu de chantilly rose qui est juste à tomber. Ce produit contient de l'extrait de grenade et également de l'acide salicylique et ça permet de lui conférer une petite visée exfoliante, donc un nettoyage du visage un tout petit peu plus complet et un tout petit peu plus poussé qu'un simple gel nettoyant. C'est tout à fait compatible avec ma peau qui va être un petit peu réactive avec ce type de produit. Comme à chaque fois sur chaque produit, vous avez l'étape qui correspond. Donc par exemple, sur le baume nettoyant, vous avez Step 1 pour comprendre que c'est donc la première étape et vous avez toutes les instructions qui sont notées. Et donc aujourd'hui, je viens vous présenter d'autres produits de la gamme parce que donc la star du show, c'est un peu tout ce rituel de soins, donc démaquillage, nettoyage, puis le sérum, puis la crème, etc. Mais la gamme de soins de chez Lipoda est beaucoup plus vaste que ça. J'ai testé plein de choses. Je viens vous présenter mes petits coups de cœur. Tout d'abord, les masques tissus. Je vous en avais déjà parlé, mais je vous en reparle. Ils existent dans plein de versions différentes en fonction de ce dont votre peau a besoin. Et vous avez mon favori qui est The Recovery Moment qui est un masque apaisant avec du niacinamide, du panthénol et du calendula. Ils fusionnent bien avec la peau. Ils sont gorgés en produits. Je ne peux pas vous le faire peser, mais le produit est hyper lourd. Vous en avez vraiment pour votre argent. Et ce sont des masques que je trouve très très agréables à utiliser. Ensuite, la crème contour des yeux qui s'appelle tout simplement The Ice Cream. C'est donc la dernière étape du rituel de soin, l'étape numéro 5. Une crème hyper hyper hydratante avec une texture un petit peu rebondissante. Je ne sais pas comment vous dire. Si vous avez des soucis de déshydratation, des petites ridules, mes mains vont juste adorer ce moment. C'est une crème qui est hyper hyper adaptée. Je la trouve parfaite surtout le soir parce qu'elle a une texture bien épaisse. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est ce petit flacon qui s'appelle The Spot Stop. Un complexe d'AHA, de PHA et d'huile essentielle d'arbre raté. Vraiment le combo parfait pour permettre d'assainir une zone un petit peu problématique. On est sur une texture mi-crème, mi-gel. J'en mets un tout petit peu pour vous montrer. Mais vous pouvez l'étaler sur une zone. Voilà, quand vous avez une petite constellation de boutons. Moi, c'est souvent mon cas, notamment sur la mâchoire. Plutôt que d'appliquer des produits très 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 localisés, ça peut vous permettre de couvrir une certaine zone. Je vous mets sur l'écran mon code promo. Il vous offre moins 20% sur l'intégralité du site Iepoda. Et je vous mets en barre d'infos toutes les conditions d'utilisation du code, la date de validité, etc. pour que ça soit bien clair pour vous. Et ce midi, la maison Néroli propose un reste de haricots verts que j'ai fait cuire ce week-end pour les filles. Je l'ai fait cuire à l'eau pour info. Et après, je l'ai fait revenir dans un peu de beurre avec des échalotes. C'est moins fat que des haricots verts tout simples. Et normalement, ça plaît bien. Et ensuite, les parents parfaits, fermez les yeux. Puisque je fais réchauffer des saucisses, des chipolatas avec les petites patates en sourire là. Mais bon, je vous dis toujours, le midi, quand je vais chercher Inès à l'école, on fait simple et on fait rapide. Donc soit je fais réchauffer un truc typiquement que j'ai déjà fait cuire la veille, soit je décongèle quelque chose de pratique parce que j'ai pas envie de passer... Enfin, on a une heure pour manger. Donc trajet aller-retour compris. Donc simple et efficace. Bon, je suis trop contente. J'avance hyper bien dans mon travail puisque vendredi, là, j'étais off parce que donc Morgane et sa famille sont arrivées vers midi. J'ai juste travaillé un tout petit peu le matin mais voilà, j'avais fait en sorte de me libérer et ça s'est hyper bien passé. Mais du coup, j'ai un petit peu plus de retard que d'habitude parce que donc après, c'était le week-end et je n'ai rien fait. Donc là, je viens d'enregistrer un épisode pour mon podcast pour Moralité que vous allez entendre... Attendez, je ne dis pas de bêtises. Demain, enfin le lendemain du jour où vous verrez ce vlog, j'ai, comme beaucoup de personnes, visionné le film Anatomie d'une chute que j'ai adoré. Vraiment, le mot est faible. C'est un film qui m'a bouleversée, renversée, qui m'a fait même faire des recherches après l'avoir vue. Donc j'ai décidé de lui dédier un épisode de podcast. Donc ça sera en ligne sur Moralité demain au moment où vous verrez ce vlog. C'est un épisode qui est assez long. Je ne l'ai pas encore monté mais j'ai enregistré 33 ou 34 minutes. Ensuite, j'avais des contenus à envoyer pour une marque. Donc j'ai travaillé sur cette partie-là. Et j'ai des contenus à créer pour un autre projet qui arrivera plus tard que je filme sur plusieurs jours. Donc j'ai fait au moins la partie qui concernait la journée d'aujourd'hui. Donc voilà, je suis fière de moi. On travaille. Pour le moment, je m'en sors pas mal. Et je pars d'ici 1h15 pour aller chercher Inès à son cours de sport. Et après, ça sera déjà la fin de journée. Bon, ben fin de journée, hein. Il fait nuit noire. Regardez-moi le programme de ce soir. Comme j'ai pas envie de m'y mettre. Il y en a une quantité industrielle. Oui, dans le partage des tâches. Le repassage des chemises m'incombe. Je suis m'occupée de ça. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce vlog. Coucou ! Je vous retrouve aujourd'hui. On est mardi. Je voulais aller marcher ce matin. Je vous l'avais dit, mais j'essaye de réincorporer un peu plus de mouvements dans ma vie depuis janvier à peu près. Donc je vais marcher sans... J'allais dire sans but. Ben, le but de marcher. Mais avant, je marchais que quand j'avais quelque chose à faire. Une course, un truc, déposer en ville. Les allers-retours pour ma fille. Des trucs un peu logistiques ou autres. Mais vraiment, là, je sors pour aller marcher, juste pour le plaisir de marcher. Et je voulais faire ça aujourd'hui, mais il pleut des cordes. Je vais pas m'infliger ça. J'y retournerai un autre jour quand il fera beau. Sans dire qu'il fasse un grand soleil, mais juste qu'il pleuve pas, franchement. Ça serait pas de refus. Donc j'en ai profité pour travailler ce matin. J'ai une collab qui va arriver avec une marque, La Courant Mars. Et donc je viens de finir le montage des contenus. Ça sera pour un réel. Et je suis trop contente du résultat. Non pas que parfois je ne sois pas contente du résultat des choses que je fais. Mais là vraiment, ça rend exactement comme je voulais. Je trouve que ça met bien en valeur les produits. Je trouve que ça me ressemble. Et j'espère sincèrement maintenant, je croise les doigts, que ça plaise à la marque. Et qu'éventuellement, ils me fassent faire des modifications, s'ils veulent, sur des points bien précis. Mais que l'idée globale de la vidéo leur plaise. Parce que moi, je suis vraiment hyper contente du résultat. Donc affaire à suivre. Et ce midi, j'abandonne Quentin, qui est en télétravail, qui travaille depuis le salon aujourd'hui. Je vais déjeuner avec une copine que je n'ai pas vue depuis un bon moment. Je crois qu'on va aller au Salon Français, qui est un restaurant que j'aime bien à Annecy, au niveau des nouvelles galeries. A chaque fois, je précise, parce que du coup, s'il y a des gens de la région qui me suivent, comme ça, je vous distille mes bonnes adresses au fur et à mesure des vidéos. Donc je suis contente d'avoir ce petit moment avec elle ce midi. Et du coup, voilà, ça sera un vlog un peu en intérieur. Parce qu'à part ce déj de ce midi, du coup, je serai globalement à la maison, vu que ma sortie marche est annulée. Enfin, est reportée plutôt. Je suis en route et regardez, le printemps arrive à Annecy. Ça ne dure pas longtemps, c'est joli fleur, donc j'en profite. Et pendant ce temps-là, j'écoute, je ne sais pas si vous arrivez à voir, le best-of du Floodcast. Je suis en larmes dans la rue, tellement c'est drôle. Alors que j'ai déjà entendu chacune de ces séquences. Je ne découvre pas le podcast maintenant, mais je suis morte de rire. Je réalise que je n'ai pas du tout repris la caméra depuis ce midi. J'ai donc mangé avec ma copine Aurélia. Puis on avait des sujets très sérieux à discuter. Donc ça aurait été un peu malvenu de sortir ma caméra à ce moment-là. Vous voyez qu'il fait complètement nuit. Il est 20h43. Comme vous l'avez vu, donc déjeuner cet après-midi, j'ai à nouveau travaillé. J'ai enné Inès à son cours de danse. Et le repas est fait. J'allais dire, tout le monde est couché. Quentin, non, mais Inès, oui. Et moi, je vais repartir vers mes lectures. Je fais partie d'un jury dans le cadre du prix du Nouveau Romancier 2024. J'ai eu l'honneur d'être contactée par Fanny qui co-organise cet événement pour faire partie du jury. Et donc, je dois lire. Alors, j'ai ces deux livres-là. Donc, j'en avais pris deux parce que j'étais... Je pensais finir le premier et entamer le deuxième pendant que j'attendais Inès à son cours de danse. Mais j'ai croisé une amie. Du coup, j'ai papoté. Bref, j'ai pas mal de lectures. Voilà ce que j'ai à lire sur à peu près un mois. Sachant que ce livre est très épais et que celui-ci aussi, les autres, sont un peu plus petits. C'est un exercice qui est rigolo parce que je ne connais pas les auteurs. Je ne connais pas la thématique du livre. Je n'ai pas de quatrième de couverture. Je n'ai pas d'illustration sur le livre. Donc, je démarre ce livre de façon complètement à l'aveugle. Ce qui est un truc que je n'ai jamais fait parce que moi, quand je lis un livre, c'est soit parce que la quatrième de couverture m'a attirée, éventuellement l'illustration ou alors qu'on m'en a dit du bien ou que pour une raison X ou Y, j'ai eu envie de le lire. Donc, c'est un exercice tout nouveau. Je vous fais un petit aperçu des livres qui ont été pré-sélectionnés et donc, il y aura un grand gagnant. Je vous tiendrai au courant de tout ça sur Instagram lorsque la cérémonie de remise des prix aura lieu. Il y a un très beau prix à la clé pour l'auteur ou l'autrice gagnant ou gagnante de ce prix. Et moi, je lis tout ça avec beaucoup de sérieux. Mais voilà, c'est un exercice qui est très très différent de la lecture simple qu'on peut avoir au quotidien. Donc, j'ai mis en pause toutes mes lectures. De toute façon, j'avais fini tous mes livres. Je n'ai rien repris à la bibliothèque. Et voilà, en plus des deux autres que je viens de vous montrer, j'ai quand même du pain sur la planche. J'arrête là pour aujourd'hui. Demain, on est mercredi. Inès reprend ses cours de ski. Donc, je ne vais pas embarquer la caméra comme tous les mercredis parce qu'on reste en famille. Je vous donne rendez-vous jeudi matin pour la suite de ce vlog. Coucou ! Aujourd'hui, on est jeudi. Je suis en train de mettre la vaisselle de mon petit-déj au lave-vaisselle. J'espère que vous allez bien. On a passé une très bonne journée en famille hier au ski. Quentin ne peut pas toujours venir avec nous en fonction de sa charge de travail. Mais hier, il a pu. On avait beaucoup de boulot tous les deux. Donc, on s'est calé au petit resto juste à côté du départ des pistes pour travailler tous les deux. J'avais des contenus à créer. Globalement, j'ai eu un mois de mars et une fin de mois de février. Très, très, très chargé côté blog. Beaucoup de très, très belles sollicitations, de belles propositions pour des super projets. Ça demande pas mal d'organisation entre filmer les contenus. Parfois, j'ai besoin d'aide. Là, c'était le cas hier matin. On s'est rendu dans un supermarché. Est-ce que les contenus seront en ligne au moment où vous verrez ce vlog ? Et c'est possible. Donc, ça devrait être en ligne sur Instagram ou être pas loin d'arriver. Et je veux clairement me rendre dans le supermarché en question et filmer les contenus toute seule avec mon trépied. Mais premièrement, non pas que je sois obsédée par le regard des autres, mais c'est quand même toujours un peu bizarre de se balader avec un trépied dans un supermarché. Les gens ont des réactions parfois assez virulentes. Genre, ils passent à côté de vous et ils disent très, très fort. Mais qu'est-ce qu'il y a là, celle-là ? Enfin, voilà, ce genre de truc très agréable. C'est toujours plus facile quand quelqu'un vous filme. Donc, voilà, j'ai la chance d'avoir un mari très patient. On se fournit pas mal d'aide mutuellement. Moi, je l'aide à rédiger ses posts LinkedIn ou tous les trucs un peu artistiques, créatifs. C'est moi qui m'en occupe. Lui me fait toute ma compta, ce qui est un énorme travail. Et parfois, vraiment très rarement, parce que j'ai pas envie de l'embêter avec ça, parce qu'il a déjà des journées bien remplies. Il m'aide à filmer des contenus pour des collabs avec des marques. Et voilà, c'est très sympa de pouvoir travailler ainsi. J'ai l'œil qui saute. Vous le voyez ou pas ? Je sais que parfois, on le remarque pas. Et alors que nous, on a l'impression que l'œil vibre comme ça. Mais je me demande si ça se remarque. Et pourtant, je suis sous magnésium et tout ce qu'il faut pour pas avoir ce genre de problème. Bref, encore un grand mystère de la vie. Donc, aujourd'hui jeudi, je vous prends assez tard. Il est 11h10. Je pars chercher Inès à l'école dans un gros quart d'heure. On mange ensemble ce midi. Cet après-midi, je retrouve une copine pour un café. Je suis en train de me dire qu'on s'est donné rendez-vous dans un café où il n'y a pas de terrasse. C'est en intérieur, alors qu'il fait hyper beau. Donc, est-ce que je vais lui suggérer un changement de plan pour qu'on puisse profiter de ce beau soleil ? Peut-être. Et ce matin, je suis allée chercher du pain et j'ai ramené des bunnes. Je vous en parle tous les jours. J'ai l'impression que c'est mon obsession. Alors, tout le monde ne sait pas ce que sont des bunnes. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est purement régional. Et selon les régions de France, ça se trouve avec des appellations différentes. Je sais que parfois, certains d'entre vous me disent « Ah, mais c'est des Baudreau, Baudreau ? » Je crois que Baudreau, c'est le nom. Donc ici, on appelle ça des bunnes. En Suisse, on appelle ça des merveilles. Dans une autre région de France, on appelle ça des Baudreau. Ce sont ni plus ni moins que des beignets qu'on trouve autour de la période de Mardi Gras. Des beignets avec du sucre glace dessus. Je sais que ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est un truc que j'adore. Ça existe genre un mois dans l'année. Ça arrive miraculeusement au mois de février dans la région, pas que d'Annecy. Je crois que c'est vraiment globalement assez régional. Ça ne dure pas très longtemps. Là, c'est très étonnant. On est le 14 mars et c'est encore en boulangerie. Je ne sais pas comment c'est possible. Donc dès que j'envoie, j'en profite, j'en achète et j'adore ça. Et après, pendant les dix autres mois de l'année, ça n'existe pas. Donc je fais une cure de bunnes au mois de février depuis ma plus tendre enfance. C'est un des trucs que je préfère manger. Voilà pour moi pour ce matin. Écoutez, je vous récupère un peu plus tard dans la journée. Je ne sais pas si je filmerai des plans pendant le café avec ma copine parce que, comme toujours, je n'aime pas trop mettre la caméra dans le visage des gens. D'ailleurs, la copine que je vois cet après-midi, c'est une lectrice de mon blog, une abonnée de mon compte Instagram. Elle m'a connue comme ça. Je l'ai connue ensuite à une rencontre avec d'autres lectrices. Et on se revoit de temps en temps. Et ce n'est pas la première personne avec laquelle ça se produit. Mais voilà, parfois je tisse du lien avec certaines d'entre vous. Et c'est trop chouette de continuer à se voir derrière. Donc, trop contente. Et je sais que dès que je fais un plan sur Nala, vous êtes très content de la voir. Donc, je me permets de vous refaire un petit zoom sur ce petit félin. Vous savez ce que je lui fais des fois ? D'ailleurs, je vais lui faire tout de suite. Elle aime tellement être au soleil. Enfin, elle aime tellement être au soleil, mais à la fois elle aime tellement être sur ce fauteuil aussi que parfois je lui tourne le fauteuil juste pour qu'elle se retrouve au soleil. Ah ben là, je ne vais pas y arriver. Tu auras juste les oreilles au soleil, mais pas beaucoup plus aujourd'hui. Et Inès a pris le réflexe de temps en temps de lui faire ça aussi pour lui faire plaisir. Parce qu'on sait qu'elle adore trouver le moindre rayon de soleil. Ce matin, le soleil est entré beaucoup plus loin dans l'appartement. Là, il est un peu plus haut, mais voilà. On lui fait profiter de ça. Et si j'ai le temps aujourd'hui, mais je ne suis pas certaine d'avoir le temps, je le ferai peut-être demain. Il faut que je filme une vidéo Favorites. Je sais que la dernière ne date pas d'il y a très très longtemps. Je vous la mettrai sur l'écran d'ailleurs si vous l'aviez loupée. Mais là, dernièrement, j'ai fait plein de super belles découvertes dans plein de domaines différents. Des podcasts, des lectures, etc. Donc je pense que je vais refilmer une vidéo comme ça et vous la proposer assez rapidement. Peu importe si il ne s'est pas passé des semaines et des semaines entre les deux éditions. Mais voilà, je crois qu'il faut que je m'occupe de filmer ça aujourd'hui ou peut-être demain. Je suis de retour de l'école d'Inès, où je viens de la redéposer pour l'après-midi. Je suis passée à faire quelques petites courses. J'ai racheté de l'herbe à chat pour mon chat. Alors, je sais qu'on peut acheter des graines à herbe à chat. Je n'ai jamais réussi à la faire pousser de façon aussi dense que dans les pots tout prêts, qui coûtent genre 2,10€. Donc j'ai décidé que ça serait pas mal. Mon chat, comme la plupart des chats, il a beau avoir les poils courts, mais il avale des boules de poils qui finissent par se bloquer et le faire vomir et régurgiter. Appelez bien ça comme vous voulez. L'herbe à chat est quand même un remède miraculeux. Donc je vais aller mettre ça dans un petit cache-faux pour rendre ça un poil plus esthétique. Pendant mes courses, j'ai acheté ceci. Non pas pour Inès, mais pour une de ses copines qui va fêter ses 5 ans. Là, ce week-end. Donc j'ai essayé de me remettre dans moi-même d'il y a 2 ans pour essayer de me dire qu'est-ce que ma fille aurait aimé avoir pour ses 5 ans. Écoutez, je suis tombée sur ce petit assortiment de personnages de la maison de Gabi. Voilà, s'il y a des personnes qui passent par ici qui ont des enfants de 5 ans, dites-moi que votre enfant aurait aimé recevoir ça. J'espère sincèrement que le cadeau fera plaisir. Surtout que je viens de réaliser que je suis complètement stupide. J'ai pas pris de ticket d'échange. Donc j'ai plus qu'à croiser les doigts pour que ça fasse l'affaire. Voir que le produit en question n'ait pas déjà été acheté par les parents. Et sinon, il faut que je passe à la poste. J'ai un petit colis à envoyer. 100% des colis paquets que j'envoie ne sont faits qu'avec des trucs complètement recyclés. Donc ça donne ce genre d'envoi. Mais ça m'évite de racheter des enveloppes. Et c'est pas plus mal. Voilà pour moi. Je parle, je parle. Mais il est 13h15. Donc je vais filer retrouver ma copine pour le café. Il fait 17 degrés. C'est inespéré. Il y a un grand soleil. Donc je suis en pull. Et en petit foulard en train de me prendre un shoot de vitamine D. Je suis de retour chez moi après ce petit café très sympa. Et regardez-moi ce chat. Regardez-moi comme il est heureux. En plus, j'ai même trouvé un beau cache-pot. Regardez-moi comme il est content. J'ai pas hâte de nettoyer les prochains vomis. Mais écoutez, cette purge me paraît essentielle. S'il y a des vétérinaires qui passent par ici, est-ce que c'est la bonne manière de faire quand vous avez l'impression que votre chat ne s'en sort pas avec ses boules de poils ? En tout cas, regardez-moi ça. Elle a l'air, mais enchantée de ce petit pot d'herbe à chat. Nous, voilà, arrivés sur une fin de journée avec ce thé que j'ai préparé il y a une heure et que je n'ai toujours pas bu. Voilà, c'est ma grande spécialité. Quand je prépare un café, j'y pense. Et un thé, vu qu'il y a toujours une période d'infusion et tout, une fois sur deux, je l'oublie. Donc je vais le boire froid, mais c'est pas bien grave. Je suis un peu en avance pour le dîner de ce soir, mais je voulais vous montrer une idée rapide, facile, qui plaît à tout le monde et qui peut faire manger des légumes à vos enfants si vos enfants ont du mal à manger des légumes. Ce qui n'est pas le cas de notre fille. Et croyez-moi que je mesure quelle chance c'est. Mais si vous avez envie de planquer des légumes dans un plat, ça, ça peut le faire. On achète des ravioles du Dauphiné. Vous les prenez comme vous voulez. Ça, c'est sale au comté. Ça existe avec du fromage frais. Enfin, il y a plein de déclinaisons. Là, c'est un paquet de six plaques à démultiplier en fonction de la taille du plat que vous souhaitez faire. On prend un plat à gratin. On met une couche d'huile d'olive pour ne pas que ça accroche au fond. Donc il faut juste que j'étale ça au pinceau. Et on enchaîne une couche de courgette, une couche de crème, une couche de ravioles. Et on répète l'opération jusqu'à terminer par une couche de crème et du fromage râpé, vraiment juste pour faire gratiner. Donc je ne vais pas mettre tout le paquet. C'est un petit paquet de 70 grammes. Voilà, on empile les couches et on en profite pour mettre la blinde en courgette. Comme ça, on planque bien les légumes et ça ne se remarque pas. Pas besoin de faire pré-cuire quoi que ce soit, ni les courgettes ni les ravioles. Les ravioles, il y a genre une milieu de cuisson parce que la pâte est hyper fine. Les courgettes, il n'y a pas de souci. C'est le retour de la saison des courgettes. Ça démarre tout juste. Ça, ce sont les premières courgettes françaises que j'ai pu trouver. Ça doit pouvoir se faire avec un autre légume. Je vous avoue que là, en réfléchissant, ça ne me vient pas, mais ça doit être envisageable. Et voilà, on ne se prive pas sur la quantité de courgettes pour en mettre bien comme il faut. Parce qu'en fait, une fois que c'est dedans, avec le goût des ravioles, on ne s'en rend pas bien compte. Petite astuce du jour, si vous voulez faire manger des légumes à vos enfants. Et si vous voulez faire manger des légumes à vos enfants, d'ailleurs j'ai un article sur mon blog qui n'est pas tout jeune maintenant. Il doit bien avoir 5 ans. Où je vais vous donner toutes mes petites astuces pour que ça soit plus simple. Donc je vous le mettrai, si j'arrive à le retrouver, mais il n'y a pas de raison qu'il ne soit plus en ligne. Je vous mettrai ça sous la vidéo. Et pour la crème, pour se rendre service, on utilise de la crème en briques comme ça. Moi, je prends toujours de la semi-épaisse parce que ça se conserve longtemps et qu'on verse ça facilement. Enfin voilà, pour les repas de ce genre-là, moi je me facilite la vie. Il faut que ça aille vite et que ça soit facile à faire. Et voilà ce que ça donne. Je ne vous mens pas, 18h20 et j'ai fait ça avec Inès. Donc on a pris le temps de détacher chaque feuille de ravioles, etc. J'ai réussi à rentrer mes 3 grosses courgettes là, comme je vous avais montré. J'ai mis à peu près la moitié du paquet de fromage râpé. Je ne mets pas de sel, pas de poivre. Les ravioles sont déjà salées, le fromage est salé. Après, les courgettes, c'est un peu insipide. Donc à voir pour ajuster ça une fois que ça sort du four. Et voilà, on met ça au four à... Bon, moi j'ai mis 180 degrés. Je vous avoue que je déteste les recettes qui commencent comme ça. Mais je vais le dire. On met au four et on enlève quand c'est cuit. Sachant que l'idée, c'est juste que ça gratine. Ça n'a pas besoin de cuire pendant des siècles. Puisque comme je vous disais, les pâtes sont très fines. Et les courgettes, ça cuit vite aussi. Donc voilà, à surveiller. Je ne me rends pas bien compte. Mais je pense qu'il y en a pour 20-30 minutes de cuisson. Je vais finir le vlog ici. Je ressemble à une folle. Je suis en train de me faire poser un masque sur les cheveux. Donc d'où ce tire-bouchon au-dessus de la tête. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour, je pense, la vidéo Fiberate. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.